... Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est votre journal que l'entame avec les titres de l'actualité. Le secteur de la santé figure parmi les engagements du président de la République pour garantir à tous les citoyens des soins de santé de qualité. Les efforts sont là, plusieurs infrastructures médicales spécialisées et équipées de technologies de pointe en vue de jour, aux côtés de la numérisation du secteur ainsi que de l'émergence d'une industrie pharmaceutique prometteuse. La numérisation des dossiers médicaux n'est pas peu cruciale dans la mise en place d'un système de gestion électronique des données. La conversion des documents du papier vers le numérique facilitera la recherche d'informations et permettra un gain de temps conséquent. 230 nouvelles infrastructures scolaires verront le jour prochainement dans la Ouyaïa de l'Ama pour renforcer le secteur de l'éducation de la région. Objectif à alléger la pression sur les autres établissements et assurer de meilleures conditions de scolarisation. Nous parlerons également de la deuxième édition du festival Rancard dans le sud de Tiziouzou. Actif de l'année a vécu au rythme joyeux des spectacles, qu'ils soient programmés ou non. C'était un rendez-vous qui a compté un large vingtaine d'artistes et des participants venus de toute l'Algérie. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Garantir à tous les citoyens des soins de santé de qualité, c'est l'un des principaux engagements du président de la République. Cela fait partie de la feuille de route pour élaborer une stratégie de transformation du système de santé en Algérie. Les efforts sont perceptibles, rien qu'à voir les infrastructures médicales spécialisées, équipées de technologies de pointe, qui ont été construites et mises en place. Il s'agit en fait de mettre en place un système de santé moderne à travers la numérisation du secteur ainsi que de l'émergence d'une industrie pharmaceutique prometteuse. Sonia Gassi et Wally Diouzfi. Le 45e engagement du président de la République est consacré au secteur de la santé. Faisant ainsi partie des secteurs auxquels les hautes autorités de l'État accordent une attention particulière. Les professionnels de la santé de toutes les catégories sont la base du développement de ce secteur. Pour ce 45e engagement, le président de la République a mis en avant la nécessité de réviser les statuts particuliers des soignants et de promouvoir, moderniser et uniformiser la qualité de la prise en charge hospitalière et des services de santé. Je n'ai jamais monté et j'ai toujours tenu promesse. Je me suis engagé pour un grand statut récombe, vous le méritez. Inch'Allah, étant donné tout ce que vous avez vécu, au sauvetage, vous avez sauvé le pays. Cela a commencé par le diagnostic et l'identification des déséquilibres en enregistrant les lacunes lors des dernières assises nationales de la santé tenues en janvier 2022. Celles-ci ont servi de feuilles de route pour entamer la réforme du système de santé avec l'amélioration de l'environnement de travail des soignants avec la mise en place d'une nouvelle carte sanitaire pour assurer une couverture globale équilibrée en s'appuyant sur des données démographiques, épidémiologiques et économiques. Il y a dix décrets en faveur des carrières professionnelles. La réforme devrait permettre la gestion de ces carrières professionnelles qui sera finalisée d'ici la fin de l'année. Dix décrets donc seront élaborés qui permettront une avancée qualitative pour plus de 400 000 professionnels de la santé qui bénéficieront de promotions après publication de ces nouveaux décrets. L'hôpital des Grands Brûlés de Zeralda a été l'un des projets les plus importants du secteur qui ont pris forme sur le terrain. Ajoutez à cela le projet de l'hôpital Algéro-Katari allemand d'une capacité de 400 lits destinés à prendre en charge la majorité des cas médicaux complexes et des chirurgies lourdes. Aujourd'hui, nous avons 82 nouveaux hôpitaux qui ont ouvert leurs portes au niveau national. Le président de la République s'est engagé à dédier ses installations de proximité aux citoyens, notamment ceux du sud du pays. Nous constatons qu'aujourd'hui, il y a plus d'hôpitaux spécialisés en soins d'urgence à Anaba, Oran, Bokjboa-Gerich, Timimoun, Adagar et Mne'a. Il y a aussi la réalisation prochaine de 182 hôpitaux, de 60 lits, 120 lits et de 140 lits. En plus des efforts consentis pour la numérisation du secteur de la santé, les hautes autorités de l'État misent sur l'industrie pharmaceutique avec la réalisation de plusieurs usines de production pharmaceutique à travers le territoire national. La numérisation du système de santé algérien est une réalité. Nous avons atteint les 70% du taux de numérisation dans ce secteur et cela va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année pour inclure les pharmacies, les services et l'administration. Par ailleurs, et pour protéger les soignants des agressions, qu'elles soient verbales ou physiques, de nouvelles dispositions prévoient la protection pénale de l'ensemble des personnels, des établissements de santé et des actes d'atteinte à la dignité des patients. La numérisation des dossiers médicaux est une étape, vous le savez, cruciale dans la mise en place d'un système de gestion électronique des données. La conversion des documents du papier vers le numérique facilitera la recherche d'informations et permettra un gain de temps en conséquence, surtout lorsqu'il s'agira d'urgence. Amaria Nahari et Marim Danis. La numérisation des dossiers médicaux entre dans la stratégie de transformation du système de santé algérien dans la wilayah d'Oran, c'est aujourd'hui chose faite. Exemple dans cette polyclinique Amserine, où la numérisation des dossiers permet aujourd'hui d'améliorer la coordination des professionnels de santé et les techniques de diagnostic, mais aussi de simplifier tous les échanges au sein de la structure sanitaire. Il y a un dossier électronique qui s'ouvre dès l'ouverture, la rentrée, il m'aille d'accueillir à un tabib, un dossier inhal. Donc il sera stocké au niveau ici, ici. Après, si il y a le marage, il y a le tel temps, il y a directement le numéro et il y a les antécédents chacun. Le règlement, ça commence par la filtre d'attente du malade, donc il y a organisé le numéro 1 et du cabinet, directement à la médecin. Dans un premier lieu, cela nous permettra d'avoir une bonne organisation. Deuxièmement, cela nous permettra également de sauvegarder les données des patients pour leur assurer une bonne prise en charge. Toutes les informations et les données personnelles des patients sont stockées dans la plateforme numérique afin d'assurer leur sécurité et leur accessibilité en tout temps. Désormais, l'attente est devenue plus fluide pour les patients grâce à la gestion efficace des files d'attente avec le distributeur de tickets. Les employés du bureau, des entrées, les médecins et les paramédicaux n'utilisent plus le papier car les notifications sont faites grâce à une plateforme numérique de l'entrée jusqu'à la sortie du patient de l'établissement hospitalier. Mise en oeuvre par des ingénieurs algériens qualifiés, cette plateforme numérique joue un rôle essentiel dans l'amélioration de la prise en charge des patients en offrant notamment des services médicaux efficaces et personnalisés. De nouvelles infrastructures scolaires verront le jour prochainement dans la wilayah de Naama pour renforcer le secteur de l'éducation de la région. 230 nouvelles structures seront mises en service, ce qui permettra d'alléger la pression sur le reste des établissements et d'assurer ainsi de meilleures conditions de scolarisation des élèves. Mohamed Bekhedda et Moulin Damis. Pour cette rentrée scolaire, la wilayah de Naama se verra renforcée en matière d'infrastructures scolaires. 230 établissements dans 153 écoles primaires, 50 CEM et 27 lycées seront réceptionnés, répartis sur différentes zones urbaines et rurales de la wilayah. La région de Djil-Bourisg est une région frontalière. Désormais, dans chaque quartier, il y aura des établissements scolaires. Je voudrais remercier les autorités d'avoir assuré cette proximité. Les enfants scolarisés parcouraient de longues distances pour rejoindre les bancs de l'école. Maintenant, ils auront à parcourir une moyenne de 80 mètres pour aller étudier. Nos enfants parcouraient de longs trajets pour rejoindre l'école. Maintenant, nous sommes soulagés. Les autorités locales veillent à garantir toutes les commodités nécessaires pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves, notamment en assurant la mise en service des cantines et des groupes scolaires dédiés aux enfants des nomades. Ces établissements scolaires seront opérationnels pour l'année scolaire 2023-2024. La wilayah va bénéficier d'un groupe scolaire, d'un CEM et d'un lycée. Nous avons également 11 nouvelles classes dans le cycle primaire, 2 dans le cycle moyen et 3 autres dans le cycle secondaire, en plus de la réception de deux cantines. Chaque école sera dotée d'un terrain en gazon synthétique. Nous avons plus de 60% des établissements de la wilayah qui sont dotés de stades de proximité. Il faut savoir que nous allons également exploiter les stades communaux situés à proximité des établissements scolaires, afin d'assurer un équilibre entre les régions enclavées et les zones urbaines. Pour assurer la disponibilité des manuels scolaires, des points de vente ont été installés à travers les établissements scolaires relevant de chaque circonscription. A Bouira, 24 nouveaux stades de proximité sont en cours de réalisation dans différentes communes de la wilayah. Au profit des jeunes de ces régions, ce projet d'envergure est très attendu par les populations des localités de la wilayah. aura nécessité une enveloppe financière conséquente de plusieurs centaines de millions de dinars. La réalisation de 24 stades de proximité dans la wilayah de Bouira, c'est le nouveau projet du secteur de la jeunesse et des sports dans la région. Un projet qui touche entre autres les communes d'Arbalou, Chorfa et Raurawa, et qui permettra aux jeunes de la région de s'épanouir en pratiquant du sport dans des espaces adaptés au sein de leur quartier. Les jeunes de cette commune attendaient cela avec impatience. Cette année, ils pourront profiter de ce nouveau stade avec gazon artificiel. Nous sommes très contents de ce projet. Les jeunes pourront profiter pleinement et s'adonner à la pratique du football. C'est un très beau stade. Les travaux vont ventre. Des projets de proximité et de développement visant à améliorer le cadre de vie des jeunes et des moins jeunes. Cette opération a coûté une enveloppe de 670 millions de dinars pour la réalisation des 24 stades de proximité. De quoi permettre aux jeunes de pratiquer leur sport favori et laisser libre cours à leur talent. Dans l'actualité, à l'étranger, des dizaines de colons sionistes ont envahi à nouveau hier la mosquée d'Al-Aqsa Al-Quds s'occupait, effectuant des tours dans ses esplanades et des rituels talmudiques. La mosquée sainte est le théâtre d'une série de violations quotidiennes et d'incursions de colons. L'occupation sioniste tente d'empêcher les palestiniens de pratiquer leurs droits de culte, rappelant que rien que l'an dernier, Al-Aqsa a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelques 48 000 colons extrémistes sionistes. La Grèce lutte depuis 11 jours déjà contre un feu dévastateur dans le département frontalier d'Evros, dans le nord-est du pays. Il est qualifié par la Commission européenne de plus grand incendie jamais enregistré dans l'UE, ayant tué 20 personnes et provoqué un désastre écologique et économique. Le feu a été déclaré le 19 août et a déjà brûlé plus de 81 000 hectares, dont une grande partie du parc national de Dadia, un parc mondialement connu comme un lieu d'habitat et d'hibernation pour les rapaces. Plusieurs villages ont été évacués, le gouvernement grec impute ses feux au changement climatique. Revenons chez nous en Algérie avec le festival Rancart qui est loin d'être passé sous silence. Et Boumerdi a vécu au rythme joyeux des spectacles, qu'ils soient programmés ou non, jusqu'à des heures bien tardives la nuit. Un programme riche en art, en culture et en camaraderie. C'était un rendez-vous qui a compté, vous le verrez, un large éventail d'artistes et de participants venus de toute l'Algérie. Reportage Naïma Al-Walich. Et c'est ainsi que dans chaque coin de rue, des shows sont programmés, comme ici pour Al-Muja de Mosta. Le public, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, ne perd pas une miette des rythmes et des comptes qu'on lui prodigue près des sentiers entourés de figuets centenaires. On a présenté Duane L'Garagouz, prologue et l'histoire de Kanki Unahès. Et mon rôle est la fille de Potagallo. J'aimerais dire un petit mot au festival. J'ai adoré, il y a plein de gens, il y a du mouvement. L'art rassemble, c'est un plaisir de découvrir d'autres gens, un autre public et c'est ça l'essentiel dans des rencontres comme celle-ci. On a fait ce qu'on appelle la marche avec les tambours, les calcabous. Moi j'avais un costume un peu tissé, un peu artistique. Et donc on fait déjà tout ce qui est les sorties dans la casbah du village, etc. Et il y a aussi les soirées en maison où on invite les gens, on fait du diwan. J'ai rencontré l'année dernière plus de nouvelles personnes que j'ai rencontrées cette année. Donc chaque fois la famille du Rancard grandit. Nombreux sont ceux que Rancard a beaucoup aimé. Je vois qu'il y a du monde, ils sont venus de toutes les régions d'Algérie. Je suis venue du village d'Adwabal, c'est à côté du village. Il y a un monde aussi, beaucoup de gens. Je trouve que ce festival est super magnifique. Donc l'organisation, masha'Allah, rahi shabba. On t'amène à vivre des moments inoubliables. Ma mère vient de ce village, mais moi je n'habite pas ici. Et j'habite en Arabie. Et du coup, en fait, je trouve que ce festival est très très bien organisé déjà. Et il y a plein de choses à faire et à voir. Je trouve que c'est très varié. Il y a de la nourriture, mais il y a aussi des choses à acheter. Et puis il y a des activités, par exemple, il y a de la musique. Et puis des gens qui dansent. Et je trouve ça très bien parce qu'en fait, c'est vraiment vivant. Et puis on peut voir que les gens sont heureux. Et ça, c'est le plus important, je pense. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Rancard, qui veille très tard le soir, a sorti le village de sa torpeur en offrant un plaisir inouï à tous ceux qui sont allés jour et nuit à sa rencontre. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les Nouvelles du Ciel avec Emel Arriby. Je vous retrouverai à 19h pour l'édition du Soir. Excellente après-midi. Sous-titrage ST' 501